Le contexte dans lequel nous sommes, qui est un contexte de révision de la liste électorale, un contexte que certaines personnes en face veulent colorer avec une atmosphère préélectorale. Nous ne sommes pas encore dans les élections. Si on veut situer la date d'aujourd'hui par rapport aux élections à venir et aux élections passées, on est plus proche des élections passées, qu'il y a des élections à venir. Donc on n'est pas dans une situation d'une atmosphère préélectorale. La route est longue. Allons-y pas à pas. C'est pourquoi nous, au niveau du terrain, on va pas à pas. Chaque chose en son temps. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont en train de faire une campagne dans le pays, un peu partout, pour demander à une frange de la population de sortir le 25 novembre pour marcher. Mais jusqu'à présent, eux-mêmes, ils doivent même s'inquiéter du silence du RHDP. S'ils ne sont pas inquiets, ils sont inconscients. Je reprends. S'ils ne sont pas inquiets du silence du RHDP, c'est qu'ils sont inconscients. Nous sommes dans un pays, quand on sait comment ceux qui constituent le RHDP aujourd'hui sont nés, quand on connaît la profondeur, la racine d'un arbre, on choisit la hache qu'on doit prendre pour venir couper cet arbre. On ne peut pas, depuis 2010, 2002, 1993, avec tout ce qui s'est passé après le décès du Premier Président Félix-Soufer Poigny, la Côte d'Ivoire a connu que le tumulte. Et depuis 2010, 2011, que le Président Ouattara a commencé à stabiliser ce pays, malgré le contexte sous-régional d'instabilité, en Guinée, au Burkina, au Mali, on ne peut pas s'amuser avec la quiétude d'une nation. Qu'est-ce qu'ils ont de si important, de si préoccupant, de si grave pour mettre en péril la stabilité et la quiétude de toute une nation ? Pourquoi ils détestent pas les Ivoiriens ? Pourquoi ? Vous ne pouvez pas dire que vous voulez gérer la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez. Même si vous voulez que le Président Ouattara parte, c'est de bonne guerre. Mais la meilleure façon de faire partie du Président Ouattara, ça vient de commencer là. C'est dans les élections. C'est les urnes. Enrôlez vos militants. Enrôlez les militants sur les listes électorales. L'argent que vous donnez à vos coordinateurs qui vont faire les meetings de soulèvement dans les localités les plus fins fonds, l'argent que vous donnez à les recrutés, donc des mercenaires ou je ne sais qui d'autre, pour venir tirer des coups de feu dans des commissariats, des gendarmeries, juste pour dire que la Côte d'Ivoire a un feu, prenez cet argent-là, achetez les timbres, donnez ça au jeu, sauvez leur vie. Pourquoi vous faites ça? Et le mot mille qu'ils trouvent, la raison qu'ils trouvent, la fierté de la vie. Franchement. La fierté de la vie. Quand tout le monde sait ce qui se passe à travers le monde, quand tout le monde sait ce qui se passe au niveau de la Russie et de l'Ukraine. quand même. Même si nos parents, pour la plupart, ne sont pas là à l'école, ne les prenez pas pour des idiots, ne les prenez pas pour des ignores. Parce que quand tu regardes quelqu'un en face, tu lui dis une contre-vérité ou tu lui donnes des informations tranquilles, manipulées dans le fait ou encore dans l'objectif de manipuler cette personne, tu ne respectes pas cette personne, tu ne l'aimes pas. parce que quand on aime quelqu'un, quand on respecte quelqu'un, on ne manipule pas la personne. Il faut manipuler les gens et vous savez cela. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous détestez tant la Côte d'Ivoire ? Si vous voulez chasser le président Ouattara, inscrivez-vous sur la liste électorale, chacun de nous va partir, les télévisions sont là, les radios sont là, la presse nationale et internationale est là, on va s'affronter sur les tables, on va discuter, les Ivoirains seront ainsi dans leur salon, ils vont nous écouter, au moins, vous et nous, on va épargner la vie des Ivoiriens. C'est à ça que nous, on vous invite. En tant que secrétaire national en charge des mouvements et associations, je vous invite à nous chasser par les yeux. Chassez-nous à travers les yeux. C'est là que nous, on vous appelle. Mais vous ne pouvez pas nous effrayer dans la rue, c'est parce qu'on ne peut pas détruire ce qu'on a construit, qu'on s'est tête et on vous regarde. On est tous contents pour rien de ce qui s'est passé ici en Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de me faire vos agitations. On vous regarde. On ne vous dit rien. On est silencieux. Et si vous n'avez pas pris conscience du fait que ce silence est bruyant en bas, c'est que vous n'êtes pas conscients de ce sur quoi vous jouez. Pour l'instant, nous maîtrisons nos militants. Pour l'instant, nous maîtrisons nos sympathisants. Mais si vous avez créé une situation, si vous avez attaché une corde, arrangez-vous d'être sûr que ce n'est pas attaché trop fort parce que vous allez venir détacher ce que vous avez attaché. chacun sera responsable des actes qu'il a posés. Que chacun de nous soit gagné par la sagesse et que la sagesse de Salomon habite cette nation. Quand vous vous manifestez, vous vous préparez à créer des soulèvements le 25 novembre, nous on s'est têt parce que le président Ouattara a dit ne réagissez pas. ce n'est pas dans des trous que vous êtes en train de fomenter, que vous êtes en train de planifier, initier, projeter qu'on va construire des routes, qu'on va construire des hôpitaux, qu'on va construire des ponts, qu'on va construire des universités, qu'on va séduire les investisseurs pour qu'ils viendront notre économie dynamique. Ce n'est pas par ça. Rien que le 25, supposons même que vous ayez réussi votre mission. je touche trois fois du bois. Vous savez le nombre de malades qui ne pourront pas sortir de leur maison pour arriver à l'hôpital. Vous savez le nombre de femmes enceintes en situation de couche qui ne pourront pas sortir de leur maison. Regardez un peu les statistiques. Le mobile que vous trouvez, la cherté de la vie. Qui n'a pas vu les actions qui ont été prises ici par le gouvernement ? Le gouvernement fait son travail. Lorsque le gouvernement dit que nous avons fixé les prix à temps, si vous vous rendez compte qu'un boutiquier, au lieu de respecter le prix imposé par l'État qui est de 100 francs, le boutiquier il a vendu à 200 francs. Il y a des numéros qui existent. Si vous ne voulez pas passer par la situation pacifique en appelant les numéros, en pensant que cela est trop lent, que vous voulez forcément vous manifester, allez-y vous regrouper devant la boutique qui ne respecte pas les prix ? Pourquoi vous voulez rentrer dans la rue ? Mais vous voulez couper des routes ? Vous voulez nous ramener dans la situation de désobéissance civile qui a été un échec patent ? Et malheureusement, des Ivoiriens sont morts et vous voulez encore revenir à la charge. Mais pourquoi vous détestez tant la Côte d'Ivoire ? Mais nous, on ne voit pas. Mais nous, on ne voit pas la Côte d'Ivoire ? Mais nous, on ne voit pas